Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour du 25 juillet 2024 en compagnie de toute l'équipe de Jésus mon guide, à qui d'ailleurs je fais un grand coucou. Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent sur Youtube, sur les réseaux sociaux et je vous remercie infiniment pour votre accueil. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous comble richement. Bonne fête au Jacques ! Pensez à M. Adrien qui va certainement de mieux en mieux et aux paroissiens de Saint Jacques en ce jour où nous fêtons la Porte Jacques. Bonne fête à toutes les personnes qui portent ce joli prénom. Eh bien, Maurice est avec vous aujourd'hui et je suis très heureuse d'être en compagnie de mes enfants et Mathis, Emendra, mon petit-fils et ma petite-fille, également ma fille Érine et bien sûr, le petit résumé qui a été fait par Charlotte et que j'ai pris soin de lire après elle. Eh bien, les amis, avant de commencer cette séquence, je vous propose de nous mettre en prière avec ce très beau chant « Viens embraser nos cœurs de la communauté de l'Emmanuel ». Je souhaite à vous tous et tous une très bonne écoute. Sous-titrage FR ? Envoyé par le Père, tu viens nous visiter Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés Enfant de la lumière, membre de Jésus-Christ Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit Viens, esprit saint, viens en baser nos cœurs Viens au secours de nos faiblesses Viens, esprit saint, viens en esprit consolateur Remplis-nous de joie et d'allégresse Viens, on nous amelasse, esprit de sainteté Viens nous combler de grâce Et viens nous sanctifier Viens guérir nos blessures Toi le consolateur Viens, source de vie vécure Apaiser notre cœur Viens, esprit saint, viens en baser nos cœurs Viens au secours de nos faiblesses Viens, esprit saint, viens esprit consolateur Remplis-nous de joie et d'allégresse En nos cœurs, viens répandre Les dons de ton amour Viens, esprit saint, viens en baser nos faiblesses 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 Sous-titrage ST' 501 Nous portons dans notre corps la mort de Jésus. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. Lecture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons. Et c'est pourquoi nous parlons, car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui avec vous, et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans le plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Arrêtons-nous sur la première phrase. Nous portons un trésor comme des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Cela fait penser au poitier modelant un vase, fragilité de l'objet et ce qu'il peut contenir. L'argile et le poitier sont souvent utilisés dans les Écritures. Quelques références Déjà au commencement, en Genèse 2, 7, Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière, tiré du sol, en passant par Isaïe 64, 7, Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. En contemplant, pas Jérémie 18, 3, Je descendis donc à la maison du poitier. Il était en train de travailler sur son tour. Pour revenir à Paul, ce qu'on peut retenir, c'est silence. Fermons un instant les yeux. Allons à la rencontre de cette merveille. Allons penser à moi personnellement, entre les mains des dieux, en train de me façonner avec tendresse, avec amour. Outre le corps d'agile, me donne un cœur de chair, un cœur à aimer. Le Créateur, apportant sa petite touche finale, glisse quelque chose d'extraordinaire, au centre de chacune de ses œuvres, mon âme. Animée par l'Esprit Saint, elle est d'une grande valeur. Nous sommes tous des vases fragiles, mais quand va arriver le temps de se briser, que nous laissions échapper une odeur de parfum, une odeur de parfum d'une valeur inestimable. Ne soyons pas des vases d'argile tout court, soyons des vases d'honneur, des vases de gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour conclure, avec Matthieu 26,7, une femme s'approcha, portant un flacon d'albâtre, contenant un parfum de grand prix. En cette période où sont célébrées les confirmations, viennent en image les petites vases remplies du sainte crème pour les confirmants. Prions Nous allons au cours de la journée prendre un petit temps de silence et s'ouvrir au Saint-Esprit, lui demander « Quel vase je suis ? » Quel est ce parfum que j'abrite ? » La suite de ce texte est là pour nous aider. Merci à tous. Remplissons-nous de la bonne odeur du Christ. Et belle journée à vous. Merci Charlotte. Ceux qui s'aiment dans les lames moissonnent en chantant Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, alors notre bouche était pleine de rire. Nous poursions des cris de joie. Ceux qui s'aiment dans les lames moissonnent en chantant Alors on disait parmi les nations « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! » Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande fête. Ceux qui s'aiment dans les lames moissonnent en chantant Ramènent le Seigneur nos captifs comme les torrents au désert qui s'aiment dans les lames moissonnent dans la joie. Ceux qui s'aiment dans les lames moissonnent en chantant Il s'en va, il s'en va en pleurant Il jette la semence Il s'en vient, il s'en vient dans la joie Il rapporte les germes Ceux qui s'aiment dans les lames me moissonnent en chantant Sous-titres par Jérémy! Jésus soignera les enfants qui sont pauvres, ils sont malades, et aussi passer des bonnes vacances, et moi aussi, et vous aussi, et aussi prendre soin de vous. Bonjour, je m'appelle Maindram, j'aimerais vous dire un petit coucou, et j'aimerais dire aussi à Jésus de prendre soin de vous, de vous aider, à Jésus de vous donner à manger aussi, et prenez soin de vous. Moi qui ai fait le sang tout à l'heure, bonne écoute. Les malades ne vous inquiétez pas, parce que Jésus est là pour vous, pour vous soigner et vous aider, prenez soin de vous les pauvres et les malades. Et bien voilà les amis, nous terminons cette séquence par les belles paroles de mes petits enfants qui tenaient absolument à vous faire un petit coucou. Je vous remercie pour votre écoute, merci également pour votre fidélité, merci Ayrine pour la lecture, merci Maindra ma petite fille pour la lecture du psaume, et surtout je remercie toutes les personnes qui sont derrière pour faire le montage de la séquence et le partager sur YouTube, etc. Et bien je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et nous nous quittons par ce très beau chant de Isabelle Gau-Bario, comme un souffle fragile. Excellente journée à vous tous, que Dieu vous bénisse et que la lumière soit dans vos familles, sur votre chemin et que vous soyez joyeux dans la paix et dans la joie. Au revoir, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison, ta parole est semence, qui promets, qui promets, qui promet l'amour sans. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme un coup de pain, ta parole est passage, qui nous détache, qui nous détache pas. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501